Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Donc, je tiens à féliciter tous les Américains pour cette indépendance dédiée. L'indépendance dédiée, en fait, a été déclarée par Thomas Jefferson le 4 juillet 1776. Il y a exactement 247 ans aujourd'hui, le congrès continental avec 13 colonies de l'Amérique du Nord a décidé de se séparer, d'être indépendant de la Grande Bretagne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ça. J'aimerais parler d'un génie créatif, d'un persévérant, d'un jeune dans les années 1958, qui a proposé, en ayant connaissance que l'Alaska et le Hawaï vont former le 49e et 50e État des États-Unis, a proposé, lors d'un devoir de classe, de changer et de modifier les drapeaux de 48 étoiles à un drapeau de 50 étoiles. Ce jeune de l'Ouio avait 17 ans à l'époque, quand il a fréquenté encore l'école secondaire en 1958. C'est lui qui a eu l'idée créative de modifier les 48 étoiles en 50 étoiles, lors d'un devoir de classe. Le prof regarde, il a dit, c'est faux, il y a 48 états, ce n'est pas 50, il a dit, j'ai anticipé, mais tout de même, le prof lui a donné un bémoin. Robert Cheyheft n'était pas content de ça, il a fait des démarches, il en a parlé autour de lui, il a même contacté le bureau du président de l'époque, Eisenhower, pour proposer ce drapeau en vue de l'intégration de Hawaï et d'Alaska dans les 50 États qui formeront plus tard les États-Unis d'Amérique. Des lettres, des appels téléphoniques, avec beaucoup d'insistance, les bruits sont parvenus jusqu'au niveau du président. C'est ainsi que, après l'intégration, évidemment, des deux états prévus à l'Alaska et Hawaï, le président Eisenhower a choisi le drapeau de M. Robert Cheyheft comme le drapeau officiel des États-Unis, c'est le drapeau que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, bonne fête au peuple américain, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –